Allez bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Cyagame, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça sera sur Hogwarts Legacy, et on va découvrir du gameplay inédit, lors d'un showcase qui a eu lieu il y a pas longtemps, il y a une heure ou deux, alors là du coup on voit des éléments, des goodies de la série Harry Potter, là on revoit je pense des petites séquences qu'on a déjà vues précédemment lors d'autres trailers, et donc logiquement aujourd'hui, avec ce gameplay showcase, on devrait voir des choses inédites, qui n'ont pas été encore montrées jusqu'à présent, sachant que le jeu sort dans en gros trois mois, c'est le 10 février 2023, et pour le 7 février, pour ceux qui prendront l'édition de luxe, donc il y a accès anticipé de trois jours. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Bon c'est assez bien foutu comme visage ! On peut rajouter des lunettes ! Différents types de lunettes ! Ok ! On peut rajouter des cheveux ! Effectivement des cheveux plus longs ! Même avec des tresses un peu ! Là il y en a vraiment pour tous les goûts ! En termes de coiffure ! Là ça fait des personnages un peu androgynes du coup ! Avec des cheveux un peu plus longs ! Après why not ! Bon là ! Après il y a des trucs pour les garçons ! C'est un peu plus chaud ! Après pourquoi pas ! Là on peut régler les couleurs de cheveux ! Toutes les couleurs qu'on veut ! Du vert, du violet, du rouge... Donc là effectivement on peut vraiment créer son personnage comme on veut ! Il y a tous les outils pour... Comme voilà ! Bon ça c'est pas non plus une révolution ! Création d'Avatar ! Il y a plein de jeux où on peut aller quand même assez loin dans la création d'Avatar ! Bon évidemment c'est pas ça qui va nous intéresser le plus ! C'est plutôt le gameplay, les graphismes... L'intérêt du scénario, des missions, etc... Bon j'espère qu'ils vont pas passer quand même 3 quarts d'heure sur la création d'Avatar ! Ah d'accord ! Bon c'est bien ! Ouais on peut rajouter des petits signes distinctifs, des cicatrices... Est-ce qu'il y aura la même cicatrice qu'Harry Potter d'ailleurs ? J'ai pas vu ! Celle-ci ressemble un peu mais je crois que c'est pas la même quand même ! Alors après je crois qu'on peut... Là c'est les sourcils hein ! Il y a toute une panoplie de sourcils aussi ! Alors j'en profite hein parce que bon là c'est pas le plus intéressant les créations d'Avatar ! Si cette vidéo vous plaît et surtout si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne ! Et bien sûr partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et puis en même temps la chaîne à vos connaissances, à vos amis ! Et puis lâchez bien sûr vos commentaires ! Alors bien sûr moi je ferai Hogwarts Legacy sur la chaîne au mois de février de l'année prochaine ! Ça y'a aucun soucis, c'est prévu ! En ce moment là je fais God of War Ragnarok que j'ai commencé ! J'ai déjà mis deux let's play donc je vous invite à aller les découvrir ! C'est déjà un très beau début d'aventure ! Et j'ai tourné la troisième vidéo que je vous mettrai du coup demain matin ! Et puis bien sûr je continue ! Parce que bon j'ai un peu traîné mais j'ai eu des soucis d'internet aussi ! Donc je continue Valkyrie, Elysium et The Diophil Chronicles et aussi Xenoblade Chronicles 3 qui est sorti il y a un peu plus longtemps pendant l'été ! Alors là du coup je pense qu'on était dans la chambre du sorcier, de notre sorcier ! Et d'ailleurs il y a toute l'interface aussi, bon il y a la chouette ! Et on voit à gauche il y a une mini-map, il y a une petite icône, je sais pas trop à quoi ça correspond, je sais pas si c'est pas une fiole ! Et à droite on a, je crois que c'est avec le R2, on a des compétences, j'imagine qu'on peut utiliser ! Des compétences, il y a la barre de santé verte, enfin logiquement c'est la barre de santé ! Alors faudrait que je vois de plus près, faudrait qu'il fasse un zoom, parce que moi là je peux pas zoomer pendant que j'enregistre la vidéo ! Avec le micro ! Et je vois qu'il y a une autre barre au-dessus de la barre de santé verte, mais qui est vide ! Avec je crois deux segments ! Si je dis pas de bêtises ! Et puis il y aurait peut-être d'autres choses qui seront, qui enrichiront l'interface, le HUD pendant l'aventure ! Peut-être qu'on aura encore plus de possibilités ! Ah, il a mangé un petit truc ! Et donc, c'est là où tu accesses rapidement, c'est notre tour ! OK ! Il y a quelques choses que j'ai left sur le tableau à l' droite ! Le green bar est pour help ! Et il y a un potion extra que j'ai mis à la barre de santé ! C'est parti ! Et on l'autre côté, on l'autre, c'est notre map avec l'aventure de l'aventure de l'aventure ! Bon, c'est dommage que je ne sois pas ultra calé en anglais, parce que là, j'avoue, je ne comprends que dalle ! Quand c'est écrit à lire, j'arrive à me débrouiller à peu près ! Mais à l'oral, j'ai beaucoup de mal ! Surtout, comprendre ! Encore parler, je peux me débrouiller, mais comprendre... C'est une galère, je ne suis pas du tout bilingue ! Very nice place and tables, je pense ! Un joli endroit et puis les tables, les jolies tables ! Si j'ai bien compris ! Mais bon, en parlant pas bien anglais, il n'y a pas trop d'intérêt ! Alors, donc là, on explore un petit peu les couloirs, je pense ! De notre dortoir ! Donc voilà, il y a marqué Game Footage et Work in Progress ! Donc là, c'est vraiment... Ça peut encore changer, s'améliorer ! Même si c'est déjà très très joli ! De toute façon, là, il reste trois mois de développement ! Enfin, trois mois de développement ! On va dire deux mois de développement ! Parce qu'en gros, un mois avant, on sait que le jeu doit passer gold ! Pour après, évidemment, être fabriqué par milliers ou même par millions en usine ! Être distribué dans les magasins ! Enfin, en tout cas, distribué aux revendeurs ! Et ensuite, peut-être livré dans les magasins ! Donc après, c'est toute une infrastructure ! Donc, il faut au moins que le jeu soit terminé, au moins la copie physique, un mois après ! Et après, évidemment, on sait toujours qu'entre-temps, il continue de travailler ! Pendant ce dernier mois, même si le jeu est gold ! Pour faire des petits correctifs ! On a toujours des mises à jour au lancement du jeu ! Et même un petit peu après ! Pour corriger des bugs de dernière minute ! Qu'ils n'ont pas eu le temps de corriger ! Ce qui est normal, vu que c'est des jeux tellement denses, tellement gros ! Ils ne peuvent pas corriger tout avant la sortie ! Ou alors, il faudrait que le jeu attend peut-être encore quelques mois ! C'est toujours compliqué ! Parce que c'est quand même des gros budgets ! Des grosses productions ! Beaucoup d'argent investi ! Donc, ils ne peuvent pas non plus attendre trop longtemps pour sortir le jeu ! Mais il ne faut pas le sortir trop tôt pour avoir un jeu qui ne soit pas jouable ! Donc, c'est tout un équilibre ! Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Donc là, il y a des barils de huple plouf ! Bon, après, il y aura des textes en français ! Là, c'est en anglais, du coup, le gameplay showcase ! Donc, les textes aussi, bien sûr ! En tout cas, voilà, il y aura des collectibles à collecter ! Ah ! Ah ! Et d'ailleurs, sur la table, là, je n'ai pas fait attention tout à l'heure ! Je ne sais pas s'ils l'ont rajouté ! Il y a l'édition collector avec le bouquin de sorcier, puis une baguette en lévitation au-dessus ! Et je crois que le collector, il est dans les 200 ou 300 euros ! Je ne sais plus si c'est 199 ou 299 ! Je me demande si ce n'est pas 299 euros même ! Mais en tout cas, voilà, c'est assez onéreux ! Et bon, les collectors, c'est rarement en tout de 100 ou 150 euros dans tous les cas ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc là, on a un book, il y a le level, on est level 2, il y a les challenges, donc settings, ok ! Il y a les quêtes, il y a la map, ah mince ! Je n'ai pas eu le temps de tout voir ! Je n'ai pas été assez rapide ! Alors, est-ce qu'ils vont nous remettre au même endroit ou pas ? Ok, donc il y a l'inventaire bien sûr ! Alors, Gear, ça je ne sais pas ce que c'est ! Donc là, il y a les quêtes, ouais ! Exploration ! Les combats aussi, 0%, ok ! Bon, il y aura tout un truc avec tous nos menus, avec les stats, etc. Evidemment, tout sera assez détaillé ! C'est un truc que nous avons vu, c'est qu'il y a pas seulement le détaillé ! C'est aussi quelque chose que les joueurs peuvent utiliser pour apprendre à l'école quand ils jouent à l'école. Ils voient ces petits trucs, et ils peuvent jouer un petit peu de jeu, découvrir qu'il y a tout d'entre eux. Il y a plus de 100 field guides ! Il y a plus d'une grande série ! Il y a plus deataillé que tout de suite ! Il y a plus d'une ennobie, il y a plus d'une ennobie de marier ! C'est des règles de poignons, tout d'une ennobie ! C'est un peu de troubles points, on a tour de l' Fortune ! Dans quelques sons, nous avons eu un humour. Ils sont dans l'œuvre d'une en traduissance dans les 3-dans, ils sont en train de l'œuvre ! En Zonaque, la pause à la provenance, n'est pas une création ou une sautrice ! Donc là, il y a d'autres élèves à nos côtés. Il y a différents sabliers, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être un sablier par rapport à chaque dortoir, à chaque maison. Il y a une petite page volante comme ça. On peut peut-être la récolter avec un sort. Donc ça va enrichir notre manuel. On gagne de l'XP, ouais. Voilà, il va se passer évidemment plein de choses farfelues dans l'école, vu que c'est dans un monde magique et assez étonnant. Donc ce coup d'effectivement choper une petite page de manuel comme ça qui vole, c'est complètement dans l'esprit Harry Potter, des films, voilà. On est complètement dedans. Donc très sympa, cette vue extérieure là de Poudlard. On va avoir beaucoup à explorer, franchement. Rien que Poudlard à mon avis, il y a beaucoup de bâtiments, il y a beaucoup de choses à faire, je suis sûr. Rien que Poudlard. Puis il y aura les cours aussi. Alors là, c'est le viaduct Coutillard. Donc c'est, je pense, la cour du viaduc ou un truc comme ça. Enfin, c'est un viaduc. On a vu des créatures volantes là. Donc on peut apprécier les panoramas. Alors le jeu est joli. Après, je ne peux pas dire que c'est ouf de chez ouf non plus en termes de graphisme, mais c'est très joli. Je ne crois pas que l'aspect graphique, ça sera le truc qui va plus nous mettre la claque. Je crois que c'est vraiment plus l'intérêt du jeu et la richesse du jeu. Tout ce qu'on va pouvoir faire. Et la fidélité du coup à l'univers de J.K. Rowling. Voilà, on pourra faire des potions. On insistera au cours. Il y aura tous les sorts, même les sorts interdits. On pourra monter des hippogriffes. On partir en mission. Je pense que l'histoire sera bien ficelée. Il y aura des cadres parallèles. Il y aura plein de trucs à faire. Donc je pense que c'est surtout l'ambiance sonore aussi, il faut voir. Mais je pense qu'on sera vraiment dans un univers fidèle au film d'Harry Potter. Sans avoir évidemment les personnages de la saga originale. Et je pense que c'est plus ça qui va nous mettre la générosité. Même si le jeu est joli. Mais je ne crois pas qu'il sera absolument moins joli qu'un Final Fantasy XVI par exemple. Voir même peut-être que le Demon's Soul remake. Bon, je n'ai pas joué mais j'ai vu un peu des vidéos et tout. Voilà, c'est un remake par Bluepoint qui est assez une claque en termes de graphisme. Et qui est sorti du coup il y a deux ans lors de la sortie de la PS5. Mais bon, malgré tout, c'est très beau. Le jeu est très chouette. Donc évidemment, on pourra parler et interagir avec d'autres élèves. C'est très chouette. C'est tout bon ? Oui, je suis désolée. Je suis juste... Je suis Nelly, par exemple. Je suis tellement excitée que les D'Alien Keyes sont arrivés. Pour quoi, chouette ? Les D'Alien Keyes. Peut-être que vous avez vu les voler. Le rumor est que une ancienne de la tête, le Professeur Moll, les aident à protéger le contexte de certains cabinets de l'hauté. Voilà, donc on pourra avoir des choix selon les dialogues. Donc je pense que ça permettra de lancer des quêtes secondaires, sûrement, de parler avec d'autres élèves. Oui, parce que Elden Ring me semble plus beau, quand même, dans certains aspects. Même si Elden Ring, aussi, en termes de technique, n'est pas parfait, il mettait quand même plus de... Plus la claque, Elden Ring, j'ai l'impression. Mais bon, je pense que Hogwarts Legacy risque d'être un gothi 2023. Ça, c'est... Quoique, il y a aussi les Final Fantasy XVI et Rebirth en 2023. C'est quoi ? Je suis très familiar avec les Gogg-Stones. Les balles, comme les marbles. Les balles, et si tu perdes, ils vous en brouillent avec un brouillant de l'hauté. Je n'ai pas beaucoup d'interesse dans un jeu qui vous en brouillant avec des bonnes. Les balles, elles me disent que les Gogg-Stones, il faut que les gommiers. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai besoin de quelqu'un, peut-être un peu talentueux pour me aider. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous remercie de l'aide. Si vous trouvez tous mes gossons, venez me voir encore. Je vais retourner à jouer avec les pitts et les pitts et les pitts. J'aime l'interaction avec elle, parce qu'il y a tellement de façon dont vous pouvez aller avec ça. Vous pouvez être un jurateur, vous pouvez être un décalé. C'est terrible, c'est comme si vous êtes mal. Et votre opportunité, c'est normal. Je vais continuer. Un bon exemple de Gobstones. Je sais que les gens vont se demander si Gobstones est un peu playable. Ils ont mentionné ça, non ? Il y aura quand même pas mal de choses à explorer dans le jeu. Il y a un squelette géant, je ne sais pas si c'est pas un squelette de dragon. Il y a un grand défilé de stole. Il y a une fois qu'il y a une fois qu'il y a un grand défilé de dragon. Et il y a un coup, on a donné qu'il y a des choses qu'on a vouloir. Il y a des choses qu'on a vouloir et pas le plus qu'il y a une fois qu'il y a un jeu. Les choses que le plus qu'il y a un jeu. Ils sont des choses que les uns et les autres. Ils sont des gens au monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501